... L'invité de la rédaction de ce lundi matin avec vous, vous recevez sur le plateau Abdelmajid Mahrech, inspecteur général des douanes. Madame, monsieur, bonjour, c'est à vous. Bonjour, monsieur Abdelmajid Mahrech, bonjour. Bonjour. Alors, actualité oblige, la sécurité à nos frontières, une priorité, vous créez plusieurs postes de surveillance avancée, 82 en tout, mais est-ce suffisant dans le contexte actuel ? Monsieur Mahrech. Oui, effectivement, vous l'avez dit, nous avons une grande étendue de frontières au niveau à l'est comme à l'ouest, et cette étendue de frontières doit être surveillée, et il y a quelques années, on avait accusé un retard en matière de surveillance, et il a fallu élaborer un véritable programme de réalisation qui, en totalité, concerne l'édification de 86 postes de surveillance mixte, donc au niveau de l'extrême frontière. Donc, nous avons déjà achevé 10 postes sur les 86, il reste en cours 76 postes qui sont en cours de réalisation, et vous le savez très bien, l'importance que nous donnons, que la douane accorde à la surveillance frontalière, notamment pour mettre fin au trafic de drogue, également à l'évasion des produits de première nécessité subventionnés par l'État. Mais justement, 86 postes de surveillance, mais est-ce suffisant ou est-ce que vous allez les renforcer à la faveur des recrutements que vous allez effectuer au niveau des douanes, M. Maharaj ? Effectivement, la mise en place des 86 postes exige un personnel à la fois formé et qualifié, et en nombre suffisant, et c'est pour ça que nous avons également érigé jusqu'à présent 7 écoles, donc nous avons déjà mis en place des écoles au niveau, notamment de Annaba, Ouagla, Bethna, Oran et Tlemcen, pour justement accueillir les futurs douaniers qui sont en train d'être recrutés pour justement exercer, pour être affectés au niveau de ces frontières, à la fois, comme je le disais, ouest et également est. Mais combien vous allez recruter pratiquement dans le programme que vous avez élaboré, M. Maharaj ? Nous avons besoin, vous savez, le poste frontalier, nous l'avons évalué au moins à une vingtaine d'agents. Donc vous pouvez multiplier 86 par 20, vous allez avoir un peu les besoins dont nous devons avoir au niveau de ces frontières. Alors vous renforcez la sécurité au niveau surtout, et particulièrement au niveau de la frontière Ouest et Est, ou alors c'est tout au long de la frontière aujourd'hui, M. Maharaj, puisque vous avez des équipes combinées avec ceux de la Gendarmerie nationale, donc l'ANP, les forces de l'ANP, et ceux de la DGSN. Justement, le programme dont je parle est un programme qui a été élaboré de concert avec les autres autorités. Nous avons travaillé ensemble dans une commission nationale, et nous avons défini un peu les actions à réaliser, et combiné également. Nous avons également, disons, l'acquisition de scanners, de scanners de contrôle de marchandises, donc modernes, et nous avons, indépendamment des postes d'observation, nous avons également 220 projets d'infrastructures au niveau du territoire national. Alors justement, par rapport aux actions que vous engagez, avec les forces combinées que vous avez mises en place pour la surveillance des frontières, pour la contrebande, les saisies sont de plus en plus importantes, les chiffres sont quasiment effrayants, mais ces chiffres, pour certains, ne représentent que 20% de la marchandise qui est détournée. Est-ce que c'est le cas ? Effectivement, bon, c'est des, disons, c'est une moyenne que les gens donnent, mais c'est pas du précis. Mais effectivement, la contrebande ne s'arrête pas, donc c'est une, pour les contrebandiers, c'est même une affaire de survie, donc, et nous, nous sommes là pour nous y opposer. Je peux vous donner, par exemple, durant les années 2009, on a eu 5 627 affaires de contrebande, dont 509 affaires de change, avec un total d'infractions de 23 935. Pour l'année, pour 2013, on a eu 26 000 infractions, et pour le premier semestre 2014, nous avons déjà 17 461 dossiers d'infractions. C'est en hausse ? Oui, en hausse, et c'est parce que, aussi, nous intervenons. Ça aussi, c'est l'efficacité, ça dénote un peu l'efficacité que nous tirons maintenant de l'organisation que nous avons mise en place, et également du programme de formation des écoles qui nous livrent, donc, chaque année, des centaines de douaniers que nous affectons sur le terrain. Mais en matière, par exemple, de produits détournés, celui qui revient le plus, c'est les carburants, M. Maharaj, particulièrement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits indicateurs chiffrés, notamment pour le premier semestre ou l'année en cours ? Oui, oui, exactement. Alors, pour le carburant, donc le gasoil et l'essence, nous avons, pour 2010, je vous donne un aperçu d'évolution, donc, en 2010, on a eu 1 604 affaires. Les quantités saisies, c'est 1 000, en litres, en litres, donc, ça fait, ça représentait 1 162 000 litres. Nous avons saisi, au cours de, sur le plan, toujours, du carburant, un nombre de moyens de transport qui s'élève à 1327 véhicules de transport de trafic de carburant. Donc, c'est... Maintenant, pour 2013, nous avons 298 affaires, avec aussi une quantité de litres qui représente 685 000 litres, avec des moyens de transport d'un nombre de 151 véhicules saisis, et qui représentent, en termes d'amende encourue, d'un milliard 300 millions de dinars. Voilà. Et pour l'année en cours ? Et pour le premier semestre, oui, pour le premier semestre, donc, de l'année 2014, nous avons 1190, donc, il y a une évolution, voilà, encore 1190 affaires, et qui représentent 1 425 000 litres de gasoil saisie, et également, nous avons saisi, de manière proportionnelle aussi, 1187 véhicules qui transportaient ces carburants, et bien sûr, les amendes encourues pour les contrebandiers représentent 3 496 000 millions de dinars. Alors, on voit qu'il y a une courbe, quand même, d'évolution très importante, en face de 1 milliard d'amendes, à pratiquement 3 milliards, c'est 3 fois plus en matière d'amendes. Est-ce que ceci dénote un peu du renforcement de la sécurité au niveau de la frontière ? Exactement, exactement. Nous avons, vous savez, nous sommes en train, avant même la mise en place de ce programme de modernisation, nous avons aussi, près des mesures, importé des véhicules, renforcé nos services frontaliers en véhicules d'intervention et d'action, et c'est ce qui est aussi, nous avons établi un maillage un peu de la frontière. Nous avons aussi affecté, comme je vous le disais, le produit de la formation en priorité à ces zones frontalières, et c'est ce qui a donné un peu cette amélioration déjà perceptible. Alors, on a parlé des carburants, mais pour les infractions liées au change, en termes clairs, transferts illicites, des capitaux ou de la devise, est-ce qu'il y a aussi des indicateurs chiffrés qui sont à la hausse, puisque souvent, par le biais de certains communiqués des services des douanes, nous avons vu qu'il y a quand même une courbe de croissance. Vous avez donné un indicateur, celui de 2009, 509 affaires, mais est-ce qu'on peut avoir des chiffres beaucoup plus actualisés ? Oui, tout à fait. M. Maharach. Tout à fait. Pour 2013, on a eu 394 affaires, et alors il y a deux aspects. Il y a les infractions de change qui, en relation, que nous avons relevé en relation avec le commerce extérieur, et les infractions de change sans relation avec le commerce extérieur. Donc il y a les deux aspects. Pour les infractions de change en relation avec le commerce extérieur, nous avons enregistré en 2013 7,372,798,000 dinars. Et notre chiffre, qui n'est pas en relation avec le commerce extérieur, donc c'est 315,614,693 dinars. Et là, indépendamment, ça c'est les valeurs, et indépendamment du cours du délit, donc des devises qui ont été saisies, et qui représentent en 2013 7,688,413,000 dinars. Voilà. Et également, alors pour un total des amendes pour 2013, qui représente 30,122,423,000 dinars. Alors c'est les opérations liées aux infractions de change. Aux infractions de change, oui. Mais vous parlez des infractions en relation avec le commerce extérieur. Est-ce que cela sous-entend quelque part qu'il y a une surfacturation des produits qui sont destinées à l'exploitation ? Nous avons deux aspects. Nous avons en matière d'infraction de change, nous avons deux aspects, je vous le disais. Vous avez l'infraction de change qui a été commise à l'occasion d'une importation de marchandises et d'un transfert de devises et vous avez, si vous voulez, les devises que nous saisissons au niveau des voyageurs. Donc ça, c'est pas, il n'y a pas de déclaration écrite. Donc c'est dans les poches des voyageurs que nous saisissons ces devises. Voilà un peu, d'une manière générale. Et je peux vous donner encore un chiffre qui est du premier semestre 2014 qui représente, pour ce qui est du commerce extérieur, donc des infractions avec le commerce extérieur commises dans ce cadre, c'est 3,461,833,000 dinars. Mais est-ce que vous ne pouvez pas nous les donner en monnaie étrangère, c'est-à-dire en devise par exemple ? Là, c'est la contre-valeur. Dinars. Dinars, voilà. Automatiquement. Autre question, est-ce que par exemple, si on arrive à transférer et discipline de l'argent, cela sous-entend quelque part qu'il doit y avoir des complicités au niveau des douanes ? Donc, le phénomène de la corruption au niveau des douanes, M. Maharaj, c'est une question que je vous pose régulièrement. Oui, oui, oui. Et qui revient souvent aussi. La corruption n'est pas, disons, à écarter, mais il faut dire... Complicité également ? Pour ce qui est des transferts. Pour revenir au problème des transferts illicites de capitaux, l'administration des douanes a mis spécialement, dans le cadre de... Le directeur général avait senti cette nécessité depuis longtemps, et on avait mis, on avait créé une direction, toute une direction qu'on appelle du contrôle à postérie. C'est-à-dire qui passe en revue les dossiers de transfert, même après le transfert. Et qui relève des contentieux. C'est des chiffres faramineux en matière de contentieux. Et c'est cette direction qu'on appelle du contrôle à postérie qui agit, même, si vous voulez, deux ans après, un an après, et qui relève des infractions et qui sont transmises. Donc, c'est des dossiers qui ont été transmis au ministère des Finances pour les suites contentieuses. Alors, M. Abdelmajid Mahalaj, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Je voudrais revenir avec vous sur ce qu'on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction, à savoir les complicités au sein des douanes. Vous avez parlé un peu d'une direction qui a été mise en place pour le contrôle à postériorité. Mais est-ce qu'on peut parler des agents de douane impliqués dans des affaires de corruption ? Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs, des chiffres ? Éventuellement, puisque vous êtes inspecteur général ? Non, mais vous savez, je dois vous dire une chose, c'est que la corruption, l'infraction de corruption en elle-même, est très, très, très difficile à constater. Très difficile à constater. jusqu'à, disons, pour cette année, on n'a pas relevé disons, d'infractions purement qualifiées de corruption, mais on a constaté, comme d'ailleurs chaque année, des écarts en matière d'application de la législation de la réglementation. Et ça, c'est notre métier. C'est le métier de l'inspecteur général qui doit veiller à la bonne application de la loi douanière et des règlements. Donc, il y a des imperfections, mais très souvent, lorsqu'on analyse les imperfections commises par certains agents et certains responsables, donc, quel que soit le grade, le niveau, c'est que, très souvent, on s'aperçoit que la faute a été commise par manque d'expérience professionnelle. Donc, parce que nous sommes en train de, vous savez, la jeune, disons, les fonctionnaires algériens, la plupart du temps, c'est des jeunes, donc c'est très, très jeunes. Nous sommes en train de recruter, comme je vous l'ai dit, avec les écoles, c'est des jeunes, donc, une fois, avec le stage qu'il fait d'une année ou une année et demie, ne lui donne pas la capacité de bien gérer, disons, son métier, quel qu'il soit. Donc, qu'il soit agent au niveau d'un aéroport ou d'un port, qu'il soit inspecteur, liquidateur, donc, il doit liquider des déclarations, parfois, qui s'élèvent à plusieurs milliards de dinars. Donc, là aussi, c'est un problème, parfois, de, disons, d'incompétence, parce que c'est des débutants et c'est des gens, bien sûr, c'est des gens formés dans une école qui doivent faire leurs armes, en quelque sorte, au niveau des services. Mais, d'une manière générale, des infractions de corruption flagrante, nous n'en avons pas relevé. Par contre, des écarts, et là, même dans ces écarts-là, les sanctions tombent. Les sanctions tombent et parfois, très sévères. Parfois, il y a des révocations, parfois, il y en a eu. Oui, des révocations, peut-être une dizaine. Nous avons aussi des gens qui sont déplacés, donc, qui n'ont plus le droit d'exercer dans le poste où il a commis l'infraction. Donc, c'est des mesures disciplinaires qui sont mises en œuvre. Donc, en termes clairs, M. Maharas, on ne parle plus au niveau des droits de corruption, mais d'imperfection liée à la formation. Et de fautes professionnelles. Voilà, de fautes professionnelles, inévitables d'ailleurs, qui sont commises partout, dans toutes les administrations. Alors, autre question d'actualité, nous sommes à quelques jours du Mahouli d'Anabéoui et déjà, nous voyons que les produits pyrotechniques commencent à envoyer notre marché et nos rues. Pourtant, c'est des produits prohibés. Que se passe-t-il, M. Maharas ? Voilà. Chaque année, c'est la même chose. Oui, oui. Vous dites, nous serons, on verrouille et puis on les retrouve. Vous savez, il y a la nature, la nature est ainsi faite. Ce qui est prohibé est toujours recherché. Mais il rentre bien de quelque part. Il est recherché parce qu'il y a aussi le gain. Et aussi, ce n'est pas uniquement recherché. Mais il rentre bien de quelque part, ces produits. Bien sûr. Les gens tentent le tout pour le tout. Mais je peux vous dire que nous avons quand même mis des dispositifs, j'allais dire, d'alerte, des dispositifs de détection qui nous ont permis et avec aussi parfois la provenance. Donc, on a des éléments lorsque un conteneur provient de tel port, tel, etc., que nous connaissons comme étant un port où il y a beaucoup de trafic. Donc, nous essayons de mettre le paquet et de vérifier et de vérifier les conteneurs en les ouvrant tous. Et là, je peux vous donner les chiffres que nous avons réalisés en 2013. Nous avons fait 166 affaires d'importation de pétards et de jeux d'artifice qui sont évaluées à 493 millions d'unités, voilà, plus des jeux d'artifice qui représentent 2000 unités pour la valeur de cette marchandise elle représente 698 millions de dinars et en même temps nous avons saisi parce que c'était sur des véhicules donc 31 véhicules ont été saisis de contrebande pour une valeur d'ailleurs ces véhicules sont évalués à 27 millions de dinars enfin avec une amende encourue qui s'élève à 3 milliards 175 millions de dinars. Mais déjà pour cette année est-ce que vous en avez saisi ? Jusqu'en septembre donc jusqu'au mois de septembre 2014 nous avons fait 75 affaires déjà avec 5 conteneurs de 40 pieds donc ça c'était par les ports qui représentaient 838 000 unités et également sous forme de boîtes qui ont été importées vous avez pour une valeur de cette marchandise qui représente 134 millions de dinars avec 4 véhicules saisis d'une valeur de 13 millions de près de 14 millions de dinars et une amende de 179 millions de dollars Mais justement par rapport à ces produits ils sont prohibés ils sont interdits et pourtant ils pénètrent notre marché d'où provient-ils comment ils font les contrebandes acheminés sur le marché et vous dites nous avons renforcé notre dispositif de contrôle mais ils s'avèrent être un peu quelque part défaillants puisqu'ils existent quand même sur le marché et puis vous avez parlé des feux d'artifice des feux d'artifice maintenant c'est devenu à la mode à chaque mariage on explose des feux d'artifice mais vous savez ils les importent de Chine d'ailleurs et en les important de Chine c'est toujours sous une fausse déclaration ils vous mettent vaisselle dans sa déclaration il vous met vaisselle et vous allez lorsque vous ouvrez le conteneur vous allez trouver des pétards parfois mieux encore ils essayent de maquiller le contenu les 4-5ème du contenu du conteneur par des pétards et des produits prohibés et juste à l'ouverture du conteneur vous allez voir de la vaisselle donc si vous ne cherchez pas à l'intérieur si vous n'ouvrez pas si vous ne fouillez pas tout le conteneur vous ne verrez rien du tout donc voilà un peu mais les scanners devraient faciliter cette opération c'est-à-dire aller vers un système moderne de détection des produits chimiques exactement nous sommes en train de vous savez les scanners au niveau des ports vous avez au niveau du port d'Alger vous avez un grand scanner mais qui ne peut pas disons analyser visionnaliser tous les contenus qui passent il dit qu'il est souvent en panne oui pas souvent mais en tout cas il arrive c'est un équipement sensible d'ailleurs donc mais là je vous dis nous sommes et généralement nous agissons comme ça en période j'allais dire de fête etc pour essayer de contrecarrer disons les manœuvres des fraudeurs mais est-ce qu'on peut considérer que la modernisation aujourd'hui des services de douane va permettre de parer à tous ces fléaux à tous ces crimes mettre fin à tout ça toutes ces pratiques existantes sur notre marché aujourd'hui je le pense je le pense je sais que bon je ne voudrais pas être affirmatif à 100% mais je peux vous dire que nous avec les moyens que nous allons acquérir dans le cadre du programme de modernisation que le gouvernement a bien voulu donner donc accorder à la douane je pense que nous allons fermer un peu la porte des contrebandiers au moins 80% ce programme en quoi il consiste comment il se décline ou alors il va falloir attendre le code des douanes pour le mettre en œuvre non 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 il est déjà il est déjà il est déjà en cours déjà en cours nous avons des acquisitions nous avons nous avons acquis des véhicules tout terrain nous avons non c'est il est en cours il est en exécution il consiste en quoi exactement c'est le renforcement de la douane en matériel en scanner comme vous l'avez dit en véhicule en moto en moto nous avons acquis des motos pour spécialement pour les besoins frontaliers là où le véhicule ne peut pas accéder donc c'est la moto c'est le motard donc douanier et d'ailleurs je viens de de célébrer d'insister un peu de présider la sortie et nous avons ils nous ont fait une parade avec ces motards ces motards et qui avec des motos toutes neuves et avec des jeunes là qui et ça m'a fait plaisir de les voir déjà manipuler très bien leurs motos et qui vont aller à la frontière pour travailler à ce niveau là au niveau des pistes parce qu'au niveau des frontières c'est pas des routes c'est des pistes donc il faut s'adapter alors le code des douanes on en parle depuis quelques années on dit qu'il est au niveau du gouvernement examiné SGG cette fois-ci c'est la bonne il est au niveau du SGG secrétaire général du gouvernement je pense que parfois parfois l'évolution vous savez parfois le retard est une bonne chose parfois parce que les législations évoluent et on préfère être sûr donc quand on avalise un code de ce genre il faut qu'il soit viable au moins pendant 5 ans alors autre question qui est soulevée aujourd'hui c'est un auditeur qui nous la pose en direct c'est la question des chouala c'est à dire un regroupement de trabindis qui eux sont manipulés par quelqu'un qui les paie et qui transfère de l'argent et qui ramène des marchandises cela c'est fait au vu et au-dessus des douanes ils le savent ils les ont répertoriés mais on n'agit pas pourquoi ? on agit on agit beaucoup non non on agit les chouala c'est pas d'aujourd'hui ça fait 4 années que nous travaillons sur ce dossier là de chouala pourtant ils ont des crédits c'est pas facile ils sont identifiés c'est des réseaux c'est des réseaux vous savez il y a j'allais dire il y a réglementation internationale en matière d'acheminement de marchandises donc il y a le conteneur et vous avez la valise et vous avez le sac donc c'est très difficile d'aller voir d'aller vérifier sac par sac valise par valise à qui ils appartiennent donc il faut avoir il faut d'abord cibler il faut connaître le nom et comme ils importent ils importent jamais avec le même nom donc lui-même chouala ça veut dire c'est en fonction du gars qu'il trouve mais quand on est à l'agroport on l'est pas là ils le font nous le faisons nous le saisissons nous avons fait beaucoup de saisies avec ces chouala avec ces chouala que nous commençons mais est-ce que c'est un phénomène auquel vous essayez de prendre des mesures pour l'éradiquer totalement nous le faisons nous le faisons parce qu'il faut déjà éradiquer ces gens-là il faut les ficher c'est ce que nous sommes en train de faire nous avons maintenant des fichiers des fichiers de chouala donc quand il arrive ce monsieur-là dès qu'on voit son passeport on lui dit vous passez par là mais c'est faux comme les non-changent par les trains bendis maintenant on parle de chouala alors autre question pour les facilitations douanières en matière de libération des produits importés est-ce qu'il y a des mécanismes mis en place pour accélérer le processus pour se traiter plus rapidement les marchandises et les flux au niveau des ports et aéroports oui oui nous avons je vais vous dire le directeur général des douanes est allé même très loin il a fixé un délai de 5 jours maximum un inspecteur des douanes pour liquider son dossier et s'il ne le fait pas il doit rendre des comptes alors plus que ça donc c'est vraiment l'inspecteur des douanes ne doit pas dépasser ce délit raisonnable qui lui permet d'analyser le dossier et de vérifier quels sont les textes applicables c'est pas facile maintenant vous allez plus vite puisque vous avez un numéro d'identification unique avec les impôts donc les opérateurs importateurs sont identifiés ils sont connus nous avons nous avons non maintenant vous avez bien fait de parler de nous avons un fichier maintenant des fraudeurs nous avons un fichier des fraudeurs de combien par exemple une fraudeur ils sont de combien c'est des centaines c'est des centaines oui c'est des centaines mais il y a maintenant un fichier chaque fois qu'il y a un contentieux en matière de fraude et l'individu il est fiché et il est également fiché et le fichier existe au niveau des aéroportes donc chaque fois qu'il arrive et bien si c'est lorsqu'il est fiché il subit une fouille intégrale même corporelle pour vous dire alors vous sévissez vous sévissez vous prenez les mesures nécessaires avec les juridictions aussi il y a des poursuites qui sont engagées automatiquement c'est des milliers de dossiers qui sont adressés à la justice ça c'est obligatoire Moussala Benjid Mahars merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup à bientôt c'est moi qui vous remercie merci merci